Bonjour les repas, on est bienvenu. Nous sommes de retour pour une autre vidéo, vraiment c'est très très grave ce que je vais vous l'expliquer, vraiment très grave. Elle allait vendre ce petit, mais on l'a attrapé. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Regardez l'écran. Où est-elle là-bas ? Il s'agit de cette jeune fille là. Cette jeune fille a été attrapée avec l'enfant de quelqu'un. Ah 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 ah. Apparemment, l'enfant aurait disparu. L'enfant a disparu. Du coup, ses parents ont allé voir la police pour essayer d'avoir des recherches. Après, ils ont collé la photo du petit partout dans le pays quand quelqu'un a la retrouvée en compagnie de cette petite fille qui est là. Et voici comment les deux ont été envoyés entre la main de la police. En revêt devant la police, la fille se confesse pour dire que quelqu'un lui a promis beaucoup d'argent qu'elle allait utiliser pour s'acheter une voiture. Seigneur. Donc quelqu'un lui a promis beaucoup d'argent qu'elle allait ensuite utiliser pour acheter une belle voiture. Mais pas seulement ça, il y a aussi des mèches et elle va se maquiller. Et c'est comme il est mécanique. Vous voyez, juste pour ça, juste pour ça, elle a décidé de kidnapper ce petit enfant des gens. Est-ce que vous voyez où va le monde ? Est-ce que vous voyez où va le monde ? A faire des réseaux sociaux. Tout ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, elle veut faire la même chose. Quand vous expliquez beaucoup d'argent comme ça sur les réseaux sociaux, que c'est possible ? Les gens veulent tout faire, tout mettre en oeuvre pour avoir ça. Parce qu'ils se disent que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, eux, ils ne peuvent pas échouer à avoir une telle sonde d'argent. Si vous l'avez vu, ce que vous l'avez vu, ce que eux aussi peuvent l'avoir, ils sont prêts à tout faire pour y arriver. Même qu'ils n'appellent les enfants des chats. Maintenant, la police s'attrape et voici ce que la police dit de cela. Écoutons ça ! Bonjour Monsieur, celle-ci que vous voyez ici, son nom c'est Blessing John. Elle vit en Anguang, un général hospitalier de Minchika. Elle est une petite fille de 17 ans. Elle a juste 16 ans. Wow ! 16 ans ? Elle a juste 16 ans et a kidnappé quelqu'un déjà ? Le mot soit à l'envers. Elle est un état d'applicant. Et ce n'est pas ce que vous voyez ici. Vous pouvez le voir très bien. Son nom est Elkana. Mais du coup, maintenant, ce petit que vous voyez ici, son nom c'est Elkana. Ce n'est pas ce que vous voyez ici. Ce n'est pas ce que vous voyez ici. Son nom c'est Elkana. Ce n'est pas ce que vous voyez ici. Il y a deux jours. Et c'est celle-ci qui avait pris l'enfant et elle allait vendre cet enfant-là dans un autre état. Parce que quelqu'un lui a promis à acheter cet enfant. Et elle voulait transporter cet enfant-là jusqu'au lieu de transaction. Elle dit que selon ce qu'elle a dit, elle voulait faire de l'argent pour acheter une voiture et certaines choses. Et c'est pour la raison pour laquelle elle a décidé de prendre cet enfant-là et aller vendre cet enfant-là à quelqu'un qui se trouve à Movi. Salut, ça va au Nigerien, dans un autre mot au Nigerien. Ils ont été arrêtés ici. On est arrêtés ici. Et c'est le 21 février 2022. Et c'est le 20 février 2022. Et c'est le 21 février 2022. Hey ! Est-ce que vous vous entendez ça ? Ah 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 2022. Deux mille fois deux, tout le monde veut faire de l'argent, beaucoup d'argent, mais par quel moyen, mais par quelle voie ? Elle dit qu'elle voulait faire de l'argent, beaucoup d'argent, pour s'acheter une voiture et certaines choses. Et il y a un monsieur qui l'a promis, tout ça, si et seulement si elle arrivait à transporter ce garçon jusqu'au lieu de la transaction, au lieu de la transaction, c'est un truc hors du commun, c'est un truc hors du commun. Maintenant, quand elle va envoyer le petit là-bas au lieu de la transaction, et puis on va lui donner toutes ses sommes d'argent pour elle s'acheter, tout ce qu'elle veut, à savoir voiture, make-up et tout ça, et même mèche. Mais qu'est-ce que le monsieur là va faire de l'enfant pour pouvoir retirer l'argent qu'il a investi en lui ? Que va-t-il faire à son tour ? Va-t-il le revendre ? Ou quoi ? Ça veut dire que les parents doivent être très vigilants. Les parents doivent être très très vigilants. Maintenant, je regarde ça, je me dis, mais attends, la fille là elle-même, où sont ses parents ? Où sont ses parents ? Où sont ses parents ? à son éducation. Ils ont carrément échoué à l'éducation, à l'éducation de cette fille. C'est un truc vraiment hors du commun. Pourquoi va-t-il faire ça ? C'est à cause de quoi ? Est-ce à cause de la pauvreté ou à cause de ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux ? Elle savait très bien que c'était mauvais, mais elle s'est laissée avoir, elle s'est laissée tomber par le diable. Vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez ça ? Déjà à 16 ans, une fille peut se laisser avoir par le diable comme herbe dans le jardin d'éternes. Vous voyez, c'est chaud hein ? Mais on va le monde. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Faire un enfant, c'est facile. Mais s'en occuper. Ha ! C'est le métier le plus difficile que je connaisse. Je vous l'assure hein ? J'ai regardé moi-même mon parcours. Parce que j'ai aussi été tenté par ces genres de choses. Nous, moi, je me trouvais dans une période où les histoires de broutage deviennent forts. On voyait nos amis avec beaucoup d'argent. Beaucoup sont venus me voir pour faire des propositions, mais... à cause de l'éducation que j'ai reçue. J'ai eu la force et j'ai dit, vraiment, c'est pas une bonne affaire. On m'a pas éduqué comme ça. Mes parents ne seront pas contents. Et mon esprit n'était pas d'accord avec ça. Voici comment j'ai refusé. Mais quelques années plus tard, je l'ai encore refusé dans les grosses voitures. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je marche. Comment, Seigneur ? Ne me vois-tu pas ? Ne me vois-tu pas ? Nous ne sommes tentés par ces choses. Mais il faut être fort. Il faut être très fort pour résister. Je vous l'assure. Je vous l'assure. La vie est tellement remplie de pièges et de soucis que c'est difficile de pouvoir résister à la tentation. À qui la faute ? À qui la faute ? Je pense que la police aussi doit être très éveillée et vraiment être très vigilant. Tout le monde doit tout faire pour empêcher du tel crime virtuel de se réaliser. Parce qu'on parle aussi des crimes virtuels. Ah, Seigneur, donne-nous la force de jouer tous les plans de l'ennemi, le diable. Merci de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous à la cloche. Et merci beaucoup de j'aime pour me soutenir. En fait, pour me soutenir aussi. Ok. Restez connectés. Il y a d'autres choses à vous montrer. Suivez. Il n'y en serait pas là. Faites attention à vous. Et à vous, nos enfants. Merci.